Bonjour, je suis Ludovic Lecomte, l'auteur de la série Oscar et Carros, et puis plus récemment du roman Tuto Trico. Alors résumer Tuto Trico en trois mots, c'est très difficile. Je dirais quand même relation avec le père, mais ça fait déjà quatre mots. Et puis je dirais honte, parce que Enzo va avoir un peu honte de ce pull, mais c'est cette honte qui va lui permettre d'avancer et puis de progresser, d'apprendre l'empathie. Et puis je dirais humanisme. Les personnages, alors les personnages, il y en a trois très importants dans le roman. Il y a d'abord Enzo qui est le personnage principal. Enzo c'est un petit garçon de CM1 dont les parents viennent de se séparer il n'y a pas très longtemps et qui vit avec son papa. C'est un enfant un peu réservé, un peu timide, qui ne prend pas beaucoup d'initiative au début en tout cas. Le second personnage important c'est Apolline, c'est sa meilleure copine. Elle est beaucoup plus vive, beaucoup plus énergique, elle prend des décisions, elle n'attend pas que ça tombe. Elle y va, elle a envie que ça avance et elle va entraîner Enzo. Et puis le troisième personnage c'est le papa d'Enzo qui lui vient de se séparer de la maman d'Enzo. Et puis depuis la séparation, c'est pris de passion pour le tricot. Et il se met à tricoter des tas de choses dans la maison. Je pourrais me reconnaître, alors naturellement on a envie de se projeter dans le personnage qui a le même âge que moi. C'est-à-dire, on pourrait se dire que je me reconnais dans le papa. Mais en fait je crois que je correspond plus, je me reconnais plus dans le personnage d'Enzo. Voilà, j'étais moi aussi un enfant un peu timide, un peu réservé. Et puis très longtemps, j'ai porté des pulls tricotés par ma grand-mère avec des beaux dessins dessus. Alors des personnages pas super doggy mais d'autres. L'idée du papa qui tricote, en fait j'aime bien essayer de casser un peu les codes. Et puis j'avais donc très envie d'avoir un papa qui vit en solo, comme on dit, un papa solo, qui élève Enzo tout seul et puis qui du coup se retrouve à jouer tous les rôles. Le rôle du papa et celui de la maman. Et puis j'aime bien donc essayer de casser un peu les codes. Et c'est ce que fait Apo, c'est le rôle d'Apolline dans le roman. Elle trouve ça super chouette que le papa d'Enzo tricote. Elle comprend pas pourquoi le tricot serait réservé aux filles et la mécanique aux garçons. Alors qu'Enzo, lui, il est pas tout à fait dans cette optique. Pour lui, un papa qui tricote, c'est la honte. Donc j'aimais bien avoir ce personnage de papa qui va devoir jouer aussi le rôle de la maman puisque les parents sont séparés. Et donc de lui donner une passion qui, a priori, dans la société, est plutôt féminine, ça m'amusait beaucoup. Eh bien, moi, je ne tricote pas du tout. Ma grand-mère tricotait beaucoup. Ma maman doit savoir tricoter, mais je crois qu'elle n'a pas tricoté depuis très très longtemps. Ma grand-mère me tricotait quand j'étais enfant des pulls jusqu'à ce que j'ai l'âge d'Enzo. J'ai porté des pulls tricotés par ma grand-mère avec, comme je vous le disais, des motifs. Voilà, alors j'ai eu un pull avec Drompy, par exemple. Je me souviens très bien de ce pull Drompy, mais avec d'autres personnages de dessins animés très célèbres à mon époque. Et moi, non, je n'ai jamais appris à tricoter. Mais pourquoi pas, ce serait peut-être l'occasion de commencer. Merci.